Bonjour à tous, aujourd'hui je vous propose d'unboxer ce kit de conversion V2 pour l'Alliance Rebelle. Alors je sais qu'il y a beaucoup de gens qui se posent des questions sur le contenu, on va découvrir ensemble si ça vaut vraiment le coup, tout ce que cela contient, tout ce que ça éventuellement ne contiendrait pas, pas grand chose, allez le voir. Ce qui m'intéresse surtout, c'est de parcourir avec vous les personnages que l'on connaît déjà, et d'essayer de voir quelles sont les interactions qu'ils auront avec la V2, notamment la notion de force et les pions de charge. Je tiens à remercier tout particulièrement mon partenaire Faceaujeux qui me permettent de vous présenter ces kits de conversion. Faceaujeux, c'est une nouvelle e-boutique qui va ouvrir cette semaine, alors restez vigilants, on en reparlera. Allez, on va ouvrir donc cette boîte de kits de conversion. Je vous rappelle déjà qu'il existe trois kits de conversion, trois qui sont proposés, un pour l'Alliance Rebelle, un pour l'Empire et un pour les scélérats. Dans l'Alliance Rebelle, il n'y a pas les vaisseaux et les personnages de l'épisode 7 et 8, et en l'occurrence, il n'y aura pas les neuf également. Donc si vous voulez jouer Poe d'Amron en V2, pour l'instant, ce n'est pas possible, il faut attendre un kit qui reprendra en fait la rébellion telle qu'elle existe dans l'épisode 7 et 8. Et même topo pour l'Empire, il n'y a pas des cartes de Kylo Ren dans le bloc d'Empire. Je vous demande d'être vigilant parce que je ne vais peut-être pas rouvrir les trois kits au niveau du contenu. Ce sera exactement la même chose. Par contre, pour les autres kits, ce qu'on verra, c'est les cartes, on les regardera un peu plus en détail. Alors la promesse, alors ça quand même, je la lirai parce que c'est très important de savoir quels sont les vaisseaux qui sont présents. On a trois A-Wing qui sont présents, on a deux Arc-170, deux B-Wing, deux canonnières Azituc, quatre Z-95, donc ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est des versions différentes quand je dis le chiffre. Le Chasseur Taille de Sabine en deux versions, le E-Wing en deux versions, le Faucon Millenium en deux versions également, le Ghost, donc ça c'est pour les cadres de manœuvre. Le HW290, il y en a deux, deux cadres de manœuvre, deux cadres de manœuvre pour le K-Wing, deux pour le Fantôme 1, deux pour le Fantôme 2, deux pour le U-Wing, deux pour le X-Wing, deux pour le Y-Wing et deux pour le YT-2400. Voilà, donc ça, ça vous donne déjà un aperçu, sinon ça va contenir une centaine de cartes et puis on va également retrouver les nouvelles cartes qui correspondent à la V2. Allez, c'est parti ! Alors, une fois déballé, qu'est-ce qu'on a ? On va retrouver les paquets de cartes qu'on va regarder ensemble. On a là quelque chose qui est à côté, c'est deux Y et un X. Alors pourquoi ils sont packagés différemment, je ne sais pas, est-ce que c'est du rattrapage ? Est-ce qu'ils auraient perdu ? Ce sachet contient le matériel supplémentaire pour le X-Wing T65 et le Y-BLT A4 qui s'ajoute à celui indiqué dans la liste du matériel du kit de conversion. Donc effectivement, je pense que ça a été oublié et ça a été rajouté après coup. On ne va pas fustiger FFG d'avoir rattrapé le coup. On a forcément un sac avec l'intégralité des petits pions pour les systèmes d'orientation, pour vos roulettes d'orientation. Donc là, vous voyez qu'il va y avoir du travail et puis que vous allez vous claquer le pouce. C'est plutôt sympa. Avant de venir sur les cartes et puis sur la plaquette qui est ici, on va d'abord regarder ce qui est là. Et donc, ce qui est assez intéressant, c'est qu'il s'agit des socles de taille moyenne. Je vous rappelle que dans le jeu, vous aviez des socles de taille grand ou petit et que la taille moyenne n'existait pas. Ce qui faisait que par exemple, votre vaisseau de Kylo Ren était sur un socle petit. Alors ça faisait bizarre parce que vous aviez un très très grand vaisseau et puis vous vous retrouviez avec un socle minuscule en dessous. C'était assez loquace. Je trouve que c'est une bonne idée, en fait, ce nouveau socle. Moi, je pense que c'est une bonne chose d'avoir rajouté cette taille intermédiaire. À l'intérieur, vous en avez un, deux, trois et quatre. Quatre socles de taille moyenne. Ce qui doit vouloir dire qu'il y a quatre vaisseaux qui vont bénéficier de cette refonte de taille du socle. On va regarder la plaquette, le contenu de la plaquette, puis ensuite, on viendra plus spécifiquement sur les cartes. Donc, en contenu plaquette, c'est un grand classique. Donc, on va retrouver les plaquettes pour les vaisseaux. Ici, on est sur Han Solo, sur l'Ando Quadrician. On est également plutôt sur des personnages, avec de l'arc également ici. Alors, vous remarquez déjà le Bull Eye, qui est maintenant systématiquement présent sur tous les cadres. Je vous rappelle en fait que le Bull Eye, c'est un axe de tir qui est bien particulier, qui va vous permettre d'avoir des bonus, et qui n'est plus une spécificité du vaisseau, mais une spécificité d'un équipement que vous allez acquérir. On verra lesquels plus tard, mais en fonction de ce que vous associez à votre vaisseau, vous aurez la possibilité de profiter de cet arc de tir préférentiel qui vous permet d'avoir des améliorations. On retrouve toujours ici les petits pions qui vous permettent, si vous utilisez des roulettes personnalisées que vous achetez soit chez FFG, soit sous des vendeurs tiers, de retrouver en fait le vaisseau que vous intégrez à l'intérieur de la roulette. Ceux qui les utilisent, sachez. Bien entendu, comme d'habitude, c'est recto verso, et donc derrière Han Solo, on retrouve Chewbacca. Donc ça, c'est pour la première plaquette. Voilà, ici on va retrouver des plaquettes avec des tailles un petit peu moindres, notamment des Y, des B, des E, toujours les plaquettes qui vous permettent de les mettre dans les roulettes. On a les premières roulettes qui apparaissent ici, et puis on va retrouver des pions qui sont maintenant gammés comme ils doivent être dans la V2. Et puis voilà, on commence à trouver ces fameux socles intermédiaires. Donc en l'occurrence, là, le U-Wing va bénéficier d'un socle de taille moyenne. Donc ça, c'est très intéressant. Vous voyez, là, on a les deux pions ordinateurs, calcul d'ordinateur, que l'on avait présenté dans une vidéo, dans un grand live que l'on avait fait sur X-Wing V2, que je vous conseille. Pour rappel, dans cette vidéo, la vidéo est chronométrée, donc vous allez en fait dans la description de la vidéo, puis vous allez directement vers la zone de règles qui vous intéresse, et notamment ces pions-là de calcul, on en parle dans la vidéo, qui est en lien juste ici, là. Hop, je la fais apparaître un petit peu au-dessus. Vous pouvez aller la regarder avant ou après celle-ci. On va retrouver également les cercles de déplacement, avec les nouvelles couleurs. Je rappelle que le bleu n'a rien à voir avec un pouvoir de force, mais est en fait plutôt lié à FFG à penser aux Daltoniens, qui ne voyaient pas le vert et qui voient le bleu. Donc, ils vont pouvoir maintenant faire le distinguo entre les valeurs des déplacements. Pour l'instant, pas de problème d'impression, comme on a pu le constater sur la page de Iggy. Moi, j'ai reçu les scélérats que je me suis empressé d'ouvrir également, et je n'ai pas retrouvé le problème d'impression que Iggy avait noté lors de son déballage. Donc, pas d'inquiétude de ce côté-là. Ici, on retrouve des pions de force, et ici, on retrouve des pions de charge. Donc, il y a fort à parier que dans ce kit de conversion, on ait des personnages qui, bien entendu, Luc va s'en servir, mais ce qui nous intéresse, c'est de savoir si d'autres s'en servent, et puis surtout, on va voir quelles sont les cartes qui utiliseraient ces nouveaux pions de charge. Voilà, là, on retrouve la partie supérieure des roulettes de déplacement avec cette nouvelle gamme graphique que moi, j'apprécie tout particulièrement. Je dois reconnaître que de ce côté-là, ils ont fait un bel effort, et que c'est de très très bonne qualité. Et puis ici, là, vous voyez, on retrouve également le petit gabarit qui vous permet d'orienter votre zone de tir, puisque vous vous souvenez que dorénavant, les tirs à 360 degrés disparaissent, et plus de vaisseaux qui tireront à 360 degrés dans cette V2. Il faudra orienter votre arc de tir, et c'est une action pour le faire. Soit vous tirez vers l'avant et vers l'arrière, soit sur la droite et vers la gauche. Voilà, comme vous pouvez le voir dans cette version rebelle, aucun problème d'impression. On retrouve également des pions ici, qui débloquent sans aucun doute des actions qui sont normalement permanentes. Donc, on va voir ça ensemble sur les cartes. Allez, ce que je vous propose de faire, en fait, dans cette seconde partie de vidéo, c'est de regarder ensemble certaines cartes. On ne va pas toutes les regarder, parce que c'est impossible, il y en a plusieurs centaines. Donc, ça ne rimerait à rien. Je vais vous montrer une carte de chaque type de vaisseau. On va commencer avec le X-Wing. Et puis, quand une carte a une particularité, je vais essayer de prendre le temps d'en parler. Et au niveau des équipements, je vais essayer de couvrir un maximum de nouveautés V2. Mais je ne pourrais pas vous parler de tous les équipements. Si jamais vous avez des questions sur une carte en particulier et sur un équipement en particulier, vous me le mettez en message sous la vidéo. Et puis, on essaiera de voir comment je peux vous renseigner au mieux. Alors, on commence avec le X-Wing et on commence par Wedge. Pourquoi on commence par Wedge et pas par Luke ? Eh bien, première information, dans ce kit de conversion, il n'y a pas Luke. Donc, si vous voulez avoir Luke Skywalker en V2, il va vous falloir acheter la boîte de start. Là, je suis un peu mitigé. Alors, c'est vrai, une chose très importante dans cette boîte de kit de conversion, il y a plein de choses qu'on ne va pas retrouver. On ne va pas retrouver les gabarits de déplacement, qui sont les mêmes que ceux de l'Avien, mais qui sont typés V2. Donc, acheter une boîte de start, ce n'est pas totalement déconnant. Après, nous faire acheter la boîte de start pour obtenir la carte de Luke, là, moi, ça me titille un petit peu. Donc, voilà. Sachez que dans cette boîte de conversion Alliance, il n'y a pas Luke. Donc, là, on voit les caractéristiques du X-Wing qui sont les mêmes pour tous les X-Wings. Du coup, 3 en attaque, 2 en défense, 4 en coque et 2 en bouclier. On a une concentration, la possibilité de cibler, et puis de faire un tonneau. Et puis, pour Wedge, tant que vous effectuez une attaque, le défenseur lance un dé de défense, 2 moins. Bon, ben, voilà, c'est un grand classique. Je vous rappelle qu'on a la valeur de pilotage qui a été revue pour pouvoir coller avec les ambitions de cette V2 et qu'on n'a plus sur les cartes de valeur de points puisqu'il faut utiliser l'application qui est à la fois disponible soit sur les téléphones, soit sur les ordi. Donc, on regarde ici un Y-Wing. Donc, j'ai choisi Dutch. Donc, en attaque, 2. En défense, 1. En coque, 6. Et en bouclier, 2. On voit sur sa barre, en fait, d'icône qu'il a, donc, concentration et ciblage. Il a un tonneau, mais il va passer en stress. Et puis, on voit également l'icône de recharge. Donc, l'icône de recharge, pour rappel, ça s'utilise, en fait, avec les armes qui ont un pion de charge dessus qu'on verra, là, dans les cartes que je vais vous présenter. Et donc, c'est une action. Si vous avez une arme qui utilise un pion de charge et que vous l'avez déjà consommée, en utilisant l'action recharge, vous rajoutez un pion de recharge à votre carte. Et vous pouvez, donc, de nouveau solliciter cette arme-là. C'est une des grandes nouveautés de la V2. Alors, on regarde le Ewing. Vous savez que c'est un de mes préférés. Il a deux en attaque, trois en défense, en esquive, deux en coque et puis deux en bouclier. Il n'a pas de stress, quelle que soit l'action des déplacements qu'il va faire. C'est un vaisseau extrêmement maniable. Bon, pour l'instant, pas d'informations sur la force, vous remarquerez, puisque je n'ai pas pu encore vous présenter la carte de Luc qui, je le rappelle, n'est pas dans le kit de conversion. Allez, on passe au B. Donc, le B, trois en attaque, un en défense, c'est classique, quatre en coque et quatre en bouclier. On voit la première action dite jumelée. Au-dessus, là, vous voyez, il y a concentration et puis on a un tonneau. Donc, en fait, les actions jumelées, cela veut dire que ce ne sont pas des actions obligatoires, mais si vous faites une concentration, vous aurez le droit également de faire un tonneau. Et en l'occurrence, si vous le faites, vous passerez en stress. Alors, on voit qu'on a le tonneau également disponible en bas sans stress, mais si on fait une concentration, on a le droit, on n'est pas obligé, de faire un tonneau et de passer en phase rouge. Le Z95, le Tante-Aimé Z95, donc j'ai pris Iron Kraken. Je ne vais pas lire les descriptions de cartes, je vous laisse les lire au fur et à mesure. Je suis là pour vous présenter le caractère général de la carte. Z95, 2, 2, 2 et 2, comme ça, c'est clair. Un petit stress dans les tonneaux, c'est vrai que ce n'était pas un vaisseau très maniable, donc là, on retrouve, et puis une concentration et un ciblage. Après avoir effectué une attaque, vous pouvez choisir un vaisseau allié à portée, une. Ce vaisseau peut effectuer une action en le considérant comme rouge. Donc ça, c'est intéressant, ça permet de voler un petit peu, comment dire, de supporter les alliés qui sont autour de vous. Et c'est vrai que c'est une véritable volonté de FFG, c'est de relancer le pilotage. Je vous rappelle que c'est ce qui est au cœur de cette V2, c'est de remettre l'accent sur les qualités de pilotage et pas forcément sur les configurations. Et finalement, sur le deck building que vous pouviez faire de votre liste d'armée. Allez, une bonne vieille canonnière Azituc avec un grand clin d'œil à Silver qui participe souvent à nos lives et qui joue avec des compos Azituc complète. Alors là, on va se retrouver avec du 3 en attaque, du 1 en défense, 6 en coque et 2 en bouclier. Donc on voit à la fois sur la canonnière qu'en dessous de la concentration, il y a une valeur de renforcement. On voit également que sur la valeur d'attaque, on a un demi-cercle complet rouge. Donc c'est la notion de renforcement, c'est une action. vous pouvez vous attribuer un pion de renforcement et à partir de là, vous allez défendre plus facilement au niveau des attaques qui vous arriveront sur l'arc avant puisque un dégât infligé par l'attaque sera réduit. Alors là, on va voir un spectre, une petite navette d'attaque mais ce qui m'intéresse c'est de vous la présenter avec au pilotage Ezra. Alors pourquoi Ezra ? Parce que comme vous pouvez le voir, c'est un des premiers personnages de cette boîte, de ce kit de conversion qui va bénéficier d'un pion d'une valeur de force. Donc on voit qu'en attaque, il y a 3, en défense, il y a 2, en évasion, il y a 2, en coque, il y a 3 et en bouclier, 1. Et puis on a cette valeur violette qui est nouvelle, qui est présente avec une petite flèche à côté qui a son importance. Donc c'est un pion de force qui vous permet d'utiliser la force. On peut dépenser un pion de force, tant que vous défendez ou effectuez une attaque, que ce soit en défense ou en attaque, si vous êtes stressé, vous pouvez dépenser un pion de force pour changer jusqu'à 2 de vos résultats concentration en évasion ou en tir. Donc ça, c'est une grande façon, une façon très connue, maintenant, qui va devenir de plus en plus connue de servir de la force. Et puis la petite flèche à côté du 1 sous-entend en fait que ce pion de force va se recharger automatiquement à la fin du tour. C'est-à-dire que vous pouvez le consommer et puis au tour suivant, il sera de nouveau présent. Je rappelle que si vous n'avez pas cette petite flèche à côté, votre pion ne se recharge pas automatiquement. Donc normalement, la force, elle se recharge systématiquement. Voilà, donc Ezra, il va également piloter cette autre petite navette qui est très connue des joueurs en compétition puisqu'elle était pas mal alignée pendant l'Open Series. Alors là, on voit une capacité d'attaque sur l'arc avant et une capacité d'attaque sur l'arc arrière. Alors en l'occurrence, ici, la valeur est la même mais voilà, ça vous explique que ça pourrait être différent à l'avant ou à l'arrière. Ensuite, en évasion, on a 2, en coque, on a 4, en bouclier, et on a 1 et comme c'est Ezra qui est la pilote, attention, si on change de pilote, on perd cette valeur, eh bien, on a une valeur de force qui est présente. Alors ici, le cargo léger HWK290, donc en attaque, on a 2, mais vous voyez qu'il y a un logo bien particulier, on va y revenir, en évasion 2, en coque 3 et puis en bouclier 2. donc en fait, c'est l'orientation du canon. Donc vous avez un canon qui va être orientable, qui ne tire que dans une seule direction, parce que sinon, on a autre chose qu'on verra plus tard avec le faucon. Il ne tire que dans une seule direction, mais vous voyez que vous avez l'action, cette espèce de petite flèche en rond qui vous permet en fait de réorienter votre canon. Donc en fait, ça comptera comme une action, vous pourrez dire je tourne mon canon soit vers l'avant soit vers l'arrière et puis à partir de là, je prends pour cible ce que j'ai dans mon arc de tir. Bien entendu, vous avez des actions jumelées. Si vous faites une concentration ou si vous faites un marqueur de cible, vous aurez la possibilité également de tourner votre canon. Donc vous voyez, on a des cartes qui commencent à se complexifier passablement. Le taille de Sabine, en l'occurrence, là, je l'ai mis aux commandes de Erza une fois de plus pour vous montrer que lorsqu'il était aux commandes, il avait la force et donc vous vous rendez compte que la force, on peut la dépenser à la fois en attaque et à la fois en défense et puis à ce moment-là, on peut changer les résultats de concentration en évasion ou en tir. On peut avoir plus de 1 en force et à partir de là, on peut consommer soit les 2 pions de force en attaque soit les 2 pions de force en défense. C'est comme on l'entend. Le A-Wing qu'au début, je n'aimais pas beaucoup et puis j'ai appris à le découvrir grâce à Star Wars Armada. 3 en attaque, 3 en évasion, 3 en bouclier, 3 en coque excusez-moi et 3 en bouclier. Donc un vaisseau qui est quand même assez robuste, je trouve, assez équilibré. Et puis, quand même, 2 valeurs ici au niveau, 2 valeurs jumelées. Avec un tonneau, vous pourrez cibler et puis avec une action supplémentaire de mouvement, vous pourrez cibler également. à l'initiative 0, vous pouvez effectuer une attaque principale bonus contre un vaisseau ennemi situé dans votre Bull-Eye. Donc voilà, vous voyez là, ça commence. Le Bull-Eye qui est maintenant présent dans tous les vaisseaux puisqu'il est également disponible dans des cartes d'amélioration, on va les voir. Ce Bull-Eye, il apparaît déjà dans cette carte du E. En tout cas, pour Coran Horn qui va avoir cette possibilité de faire une attaque bonus à partir du moment où la cible est dans le Bull-Eye. On va regarder une petite carte pour un U-Wing. U-Wing 3, 2, 5 et 3. On voit qu'il a une capacité, même si ça le met en stress, de voler en groupe. Sinon, il a concentration de visage et en l'occurrence pour Body Rock, le vaisseau allié peuvent verrouiller des objets à portée 0,3 de n'importe quel vaisseau allié. Intéressant. Bon, je me suis posé la question si j'allais vous montrer le K-Wing. Alors, je sais qu'il est très utilisé en compétition parce qu'il est vraiment top mais moi, je le trouve tout simplement affreux. Je n'ai pas réussi à acheter ce vaisseau. Je le trouve... C'est un vaisseau Klingon directement sorti de Star Trek. Alors, vous mettrez dans vos commentaires ce que vous en pensez. Par contre, il a une barre d'amélioration qui est assez hallucinante. Il est capable de faire des recharges, il est capable de bouver son axe de tir, il a la capacité de faire du dash. Vous voyez qu'en attaque, il a deux et que cette fois-ci, l'icône est différent de ce qu'on a vu tout à l'heure puisqu'il y a deux flèches. Donc, il va tirer à la fois dans l'arc avant et dans l'arc arrière et si vous déplacez, en fait, si vous faites une action de redirection de votre arc, vous pourrez tirer à la fois à droite et à gauche. Plus de 360, je le redis, dans X-Wing V2. Un en évasion, six en coque et trois en bouclier. L'arc 170 qui nous laissait présager l'arrivée des épisodes 1, 2, 3 qui, je vous rappelle, maintenant, sont assurés pour X-Wing à horizon 2019. Donc là, vous voyez, on a l'exemple d'un arc avant et d'un arc arrière qui sont différents. On a un arc avant avec une valeur de 3 et un arc arrière avec une valeur de 2. Donc, c'est bien pour ça qu'il y a deux valeurs. Ce sont des arcs différents. Ce n'est pas un vaisseau qui a la capacité de tirer devant et derrière avec la même arme. Là, c'est vraiment, voilà, deux armes différentes. On a évasion 1, 6 en coque et puis 3 en bouclier. Bon, j'imagine que vous l'attendiez tous. Donc, nous voilà avec Han Solo. Donc, Han Solo, on perd notre capacité de tirer à 360 degrés. C'est vrai que là, ça va vraiment donner à réfléchir parce que est-ce que ça vaudra maintenant le coup d'aligner ces anciens faucons étant donné qu'on voit toutes les capacités que l'on a avec le faucon du film Han Solo et notamment avec sa petite shuttle qui est détachable. Le risque, c'est de rendre le faucon original totalement désuet. En fait, j'en parlais avec José, on se disait ça va être chaud d'aligner ce genre de vaisseau dorénavant. Malgré tout, il a 3 en attaque avec un double arc de tir donc soit avant arrière soit à droite gauche. Un en évasion, 8 en coque et 5 en bouclier. Et puis, vous voyez, on retrouve la concentration, le ciblage, la capacité de donc, l'action de changer son arc de tir et puis un mouvement supplémentaire. et puis pour Han Solo, après avoir lancé des dés, si vous êtes à portée 0-1 d'un obstacle, vous pouvez relancer tous vos dés. Cela n'est pas considéré comme une relance pour les autres effets. C'est intéressant. Allez, on va regarder le cargo léger VCX-100. Très, très, très utilisé en compète également. Je l'ai mis aux commandes de Kanan puisque lui aussi a des pouvoirs de force. On voit qu'il a plus de pouvoirs de force que son petit Nyo puisque lui, c'est quand même un Jedi accompli. Il a 2 en force. Donc, le vaisseau, c'est 4, 0, 10 et 4. Et puis, il a 2 pions de force. Donc, attention, la recharge, c'est une valeur de force par tour. On ne recharge pas les deux, on n'en recharge qu'un. Par contre, vous pouvez utiliser les deux en attaque ou les deux en défense. Vous les répartissez comme vous l'entendez. Le dernier vaisseau de ce kit de conversion, c'est donc le YT-2400 de Dash Rendar. Alors, je suis surpris que Dash Rendar n'est pas un petit pion de force. Dans mon souvenir, mais bon, c'est plus un chasseur de primes, c'est vrai que, bon, c'est pas vraiment un Jedi. Double arc de tir à 4, 2 en évasion, 6 en coque et 4 en bouclier. Et puis, concentration, ciblage, bon, un petit stress pour les tonneaux et puis, la capacité de recharge, ce qui peut être intéressant lorsque vous allez utiliser des cartes type missile ou lance-roquette. Allez, on va s'attarder sur quelques cartes d'amélioration. Je ne peux pas toutes vous les montrer. Il y en a beaucoup trop. Je le redis, si vous avez des questions sur une carte en particulier, vous me faites signe dans les commentaires et je vous en parlerai plus en détail. Donc, tireur hors pair. Donc, vous voyez, là, sur cette carte, on a la valeur de charge. On a une charge 1. Donc, pour se servir de tireur hors pair, il va falloir consommer une charge tant que vous effectuez une attaque principale. Si le défenseur est dans votre bull high, donc là aussi, on voit que c'est une capacité qui s'utilise avec le bull high, le bull high, avant l'étape neutraliser les résultats, vous pouvez dépenser une charge pour annuler un résultat d'évasion. Donc là, on voit à la fois l'utilité de la charge et à la fois l'utilité du bull high qui, je le rappelle, est présent dorénavant sur tous les vaisseaux. Je vous le remontre maintenant, loup solitaire. Pourquoi je vous montre cette carte ? Parce que cette fois-ci, la charge, elle va se recharger. C'est-à-dire qu'on a une petite flèche à côté du 1. Donc à la fin du tour, vous récupérez une charge automatiquement sur cette carte. Donc en fait, cette carte-là, elle va perdurer tant que vous défendez ou que vous effectuez une attaque. S'il n'y a aucun autre verso à porter 0-2, vous pouvez dépenser une charge pour relancer un de vos dés, soit en défense, soit en attaque. C'est presque en fait une capacité de la force, mais là qui vous est attribuée par le fait que vous avez une charge. Donc c'est intéressant. On s'est posé la question des charges et de la valeur de charge et du fait qu'on n'en rechargeait qu'un seul par tour. Donc on s'est dit, tiens, peut-être que quand on en aura deux, ça voudra dire qu'il faudra attendre plus longtemps. et bien oui, cela existe, le générateur de sous-munitions va devoir utiliser deux charges, donc il faudra en avoir capitalisé deux pour pouvoir se servir de la bombe. Pendant la phase de système, vous pouvez dépenser une charge pour lancer une sous-munition, d'accord, avec le gabarit et puis avec la petite flèche. Au début de la phase d'activation, vous pouvez dépenser un bouclier pour récupérer deux charges. Alors l'avantage, c'est que quand vous partez sur cette carte-là, vous allez avoir deux charges déjà sur votre vaisseau, c'est-à-dire que vous aurez déjà deux bombes dans votre position. A chaque fois que vous en larguez une, vous perdez une charge et puis surtout, ce qui est intéressant, c'est qu'au début de la phase d'activation, on va pouvoir dépenser un bouclier pour recharger intégralement cette carte-là. Donc voilà, c'est vraiment très intéressant. Voilà, ici, on a une salve de saturation. On voit qu'il y a un icône de recharge juste à côté et puis tant que vous effectuez une attaque avec missile ou lance-roquette, eh bien, vous, torpille, torpille ou missile, excusez-moi, vous pouvez dépenser une charge de cette amélioration. Dans ce cas, choisissez un des dés de défense. Le défenseur doit relancer ses dés. Donc voilà, c'est aussi une autre possibilité de l'utilisation des charges. Les charges, ce n'est pas forcément pour acquérir plus d'armes ou pour modifier des dés chez vous, c'est aussi permettre d'obliger l'adversaire à relancer parfois. L'adresse au tir, donc, qui va utiliser le bull high, on voit là, en fait, que c'est une carte d'amélioration dorénavant. Donc ce n'est plus quelque chose qui est dédié à un vaisseau. Et tant que vous effectuez une attaque, si le défenseur est dans votre bull high, eh bien, vous pouvez changer un résultat touche en critique. Ça, c'est assez intéressant. Je pense que c'est une carte qu'on va retrouver assez régulièrement sur l'étape puisque cette carte-là, vous allez pouvoir l'attribuer à n'importe quel vaisseau puisque tous les vaisseaux ont un bull high dorénavant. Le canon laser lourd, ce qui est intéressant avec ce canon laser, c'est que, pourquoi je vous la montre ? Parce que vous voyez là, c'est un canon qui fait 4 en dégâts, mais qui fait 4 en dégâts uniquement dans le bull high cette fois-ci. D'accord ? Après l'étape modifiée, l'aider d'attaque, changer tous les dés, tous les résultats critiques en résultats touche. Ok ? Par contre, on est dans le bull high. c'est-à-dire que si vous utilisez cette arme, son icône de tir, c'est le bull high, ce n'est pas forcément votre icône classique. On a donc un tir un peu plus restreint, mais bon, ça tape quand même à 4, donc c'est intéressant. Je voulais vous montrer le bouclier amélioré pour vous montrer que dorénavant, sur les cartes, on avait l'information de l'ajout. C'est beaucoup plus visuel, je trouve. Là, on voit qu'on a plus un bouclier, c'est évident, il n'y a presque pas besoin de lire le texte. Coq amélioré, là aussi, c'est extrêmement visuel. Voilà, plus un à la coq, ça va de soi. Et puis, je reviens sur une des améliorations de X-Wing, c'est le fait de pouvoir ouvrir ou refermer les ailes de certains vaisseaux. Donc, le X-Wing, le U-Wing, peuvent le faire pour l'instant, d'autres pourront le faire. Pour l'instant, je n'ai pas d'autres exemples en tête. Si vous dépliez, vous bénéficiez de l'intégralité de votre capacité d'attaque sur un X-Wing, c'est-à-dire qu'il n'y a aucune modification. Par contre, si vous repliez les ailes, eh bien là, vous lancez un dé d'attaque en moins, mais on voit qu'on va bénéficier de caractéristiques de mouvement et qu'en plus, on va gagner une action jumelée concentration et mouvement supplémentaire. Donc, c'est un mouvement de 1. Donc voilà, si vous repliez, vous avez des capacités supplémentaires et ça, c'est très intéressant. Voilà, vous comprendrez bien que je ne pouvais pas vous présenter l'intégralité des cartes présentes dans ces kits de conversion. J'ai fait le choix de vous présenter les cartes qui apportaient une différence par rapport à ce qu'elles pouvaient être puisqu'elles contiennent maintenant des informations qui sont propres à la V2. Si vous avez des questions sur des cartes spécifiques, je vous le redis une troisième fois, n'hésitez pas à le mettre en commentaire et puis on regardera ensemble la carte plus spécifiquement. Je tenais également à remercier mon partenaire pour cette vidéo face aux jeux. Grâce à Karine et Olivier, j'ai pu vous proposer en fait ces kits de conversion. Les deux autres kits arriveront. Ils vont ouvrir un e-commerce, c'est-à-dire un site de distribution de jeux de figurines et de plateaux en ligne qui va ouvrir cette semaine. Je reviendrai plus précisément sur l'ouverture de ce magasin. vous avez l'intégralité des liens sur cette vidéo que ce soit Facebook, Instagram ou Twitter. Pour ma part, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, à mettre un pouce sous la vidéo, à partager et puis à commenter si vous avez des remarques sur l'unbox ou si vous avez des pistes d'amélioration. En attendant, il me reste à vous souhaiter de bons jeux et puis surtout de bons jets parce qu'il n'y a que ça pour vous trier le type d'en face. Ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501